La deuxième partie de notre thème, je vous ai dit de lire la Bible. Pourquoi je dis de lire la Bible? Quelqu'un qui lit la Bible va au fait comprendre comment est-ce que l'homme des dieux, il est en train de toucher telle écriture par rapport à Christ. Parce que l'évangile que nous présentons, c'est l'évangile des Christ. Maintenant la deuxième partie, ce qui m'a étonné beaucoup, c'est un grand homme des dieux, si nous pouvons l'appeler ainsi. Un grand homme de dieux qui a beaucoup de fidèles, qui a beaucoup de bien-aimés. Mais peut-être, je dis bien peut-être parce qu'apparemment à la fin il y a une rectification. Peut-être, il était un peu surmené, par beaucoup d'activités. Mais il y a eu quand même cette erreur, je peux l'appeler ainsi, majeure. De ne pas bien comprendre ce qu'il était en train de dire. Il n'a pas bien saisi ce qu'il était en train de dire, alors qu'on a déjà filmé ce que lui l'a dit, alors que ce n'est pas vrai. Alors, je veux vous mettre cette séquence, et après nous allons commenter, et nous allons terminer notre émission. Une émission qui n'est dite qu'une, mais qui apporte, qui change de vie. Et puis il ne manquait pas nos temps de prédication d'enseignement chaque dimanche. Donc, je vais vous balancer ces trucs. Pour ceux qui aiment la vérité, veuillez vraiment vous retenir. Veuillez vous retenir de ne pas commencer à critiquer les autres. Ici, nous mettons ceux qui étaient dans les réseaux sociaux. Nous avons compris que cette personne, un grand homme de Dieu, ayant beaucoup de mâmes, ayant beaucoup de mâmes, mais peut-être qu'il était fatigué. Ça va, il était fatigué. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. C'est à vous de suivre, et vous allez comprendre de quoi je suis en train de dire ici. Parce que c'était grave. Quand j'ai entendu cela, j'ai dit que Dieu nous vienne en aide. Voilà. Écoutez. Nous allons écouter ensemble. Nous allons écouter ensemble. majerouana ouana koufi, ongis sake, et par le nom du koumda, ongis peut battus baaye patate, l'asso à kolomiselaikou bakoumdayaye, bat timoryu bat timoryu, zokana se mama elizee, Maman Elyseé Maman Elyseé Le nom est mon nom est mon nom On a accès à mon nom Maman Elyseé Le nom est mon nom Elle a accès à mon nom Maman Elyseé ... ... maman börjar vous m'a dit maman maman j'ai dit maman j'ai dit on peut mourir Je ne suis pas rétifié, mais je ne suis pas rétifié. Je ne suis pas rétifié, mais je ne suis pas rétifié. Je ne suis pas rétifié, mais je ne suis pas rétifié. Je ne suis pas rétifié, mais je ne suis pas rétifié. Je ne suis pas rétifié, mais vous avez compris que rien que cette erreur, vous imaginez comment est-ce que ça peut amener le fidèle à se dire, est-ce que notre pasteur lit la Bible, oui ou non? Comment est-ce que tu peux répéter trois fois qu'Élisée c'était une femme? Comment tu peux répéter ça? Et je me dis, les gens qui étaient là, peut-être qu'ils ont dit, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut souffler? Qui peut souffler au pasteur que non, Élisée n'était pas une femme, Élisée c'était un homme, vous voyez? Parce que si c'était dans nos ensemblées, du coup, vous avez déjà corrigé cela parce qu'Élisée c'était un homme, ça nous savons. Ce n'est pas parce qu'elle s'appelle Élisée, maman elle lit ça, parce qu'elle s'appelle Élisée, donc c'est toujours une femme, non? Donc, ça, ça prouve que si tu ne lis pas beaucoup la Bible, si tu n'as pas encore maîtrisé la Bible, il y aura des erreurs comme ça. Parce que nous avons entendu des gens dire que Corinthiens, le Corinthien, c'était une personne. Il ne sait pas que quand on dit Corinthien, c'est le peuple des Corinthes, vous voyez? Ce sont des petites choses. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible pour comprendre les contextes, le texte de ce qu'on est en train de présenter. Et c'est comme ça, quand on présente l'enseignement, tu vas avoir une idée. Tu vas avoir une idée. Pourquoi je dis cela? Les gens qui disent que 1 Corinthien, par exemple, chapitre 14, à partir du verset 33 jusqu'au verset 35, que je veux lire ici rapidement, c'est là-bas que je vais terminer. C'est juste pour aider nos bien-aimés qui pensent que cette écriture, parce que toi, tu l'as lue dans la Bible, mais tu n'as pas bien vu toute la Bible pour commencer à critiquer cette écriture. 1 Corinthien, chapitre 14, je prends le verset 33. La Bible dit ceci, remarquez. Le verset 33 dit ceci. Car Dieu n'est pas un Dieu des désordres, mais de paix. Comme dans toutes les églises de saints. Quand on dit comme dans toutes les églises de saints, c'est là que dit là où il y a ceux qui sont sanctifiés. C'est très important. Comme dans toutes les églises de saints. Que les femmes se taissent dans les ensemblés, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon qu'elle dit aussi la loi. Mais on a dit comme dans toutes les ensemblés de saints. Si votre ensemblée est une ensemblée de saints, que la femme se taise. À moins que ce ne soit pas une ensemblée de saints. Quand on dit ensemblée de saints, ce n'est pas une communauté. Non, je parle ici des gens qui sont sanctifiés par la parole. Donc ce n'est pas un groupe des gens. C'est un peuple qui sont sanctifiés par la parole. Donc si vous êtes cette ensemblée-là, la Bible dit que la femme se taise. Si vous êtes cette ensemblée. Mais si vous n'êtes pas cette ensemblée-là, laissez les femmes prêcher, il n'y a pas de soucis. Laissez les femmes prêcher, faire ce qu'elles veulent. On comprend que vous n'êtes pas une ensemblée de saints. On n'entre pas là-dedans. Parce que vous laissez que les femmes prêchent. Mais vous oubliez. Ce que vous oubliez, c'est quoi? C'est 1 Corinthiens chapitre 1. Parce que vous, dans votre tête, vous dites, ah non! La façon dont j'ai lu la Bible, ici, c'est parce que Paul, à cette époque-là, il y avait des problèmes à l'église des Corinthiens. Mais tu as oublié cette écriture, ici. 1 Corinthiens chapitre 1. Parce que c'est un livre. C'est un épitre. C'est un épitre. Paul est en train d'écrire à une église. Donc commence la lettre au début pour comprendre la lettre destinée à qui. C'est comme ça qu'il faut lire une lettre. Toi, tu prends la lettre, tu commences directement au milieu. Commence la lettre au début. Au début de la lettre dit ceci. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère s'autène à l'église des dieux. Ici, déjà, là-bas, on a dit à l'église des saints. Ici, on a dit à l'église des dieux. Donc, l'église des saints, c'est aussi l'église des dieux. Donc, je ne peux pas rester seulement dans le nom d'église des saints. Je peux l'appeler aussi l'église des dieux. C'est Paul qui a dit ça. Le même Paul qui a dit dans le chapitre 14, le verset 33, verset 35, il a appelé l'église des saints. Ici, il appelle l'église des dieux. Donc, je ne peux pas dire que je reste seulement l'église des saints. Non, je peux dire l'église des dieux. Le problème, c'est de rester dans l'enseignement que Paul est en train de présenter. Bon, on va en parler. A l'église des dieux qui est à Corinth, à ceux qui ont été sanctifiés, donc église des sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Église des saints. Parce que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ça. Église des saints. Donc, si vous invoquez Jésus dans cette église-là, cette lettre de Paul vous concerne. La lettre de Paul, des Corinthiens, vous concerne. Ce n'est pas seulement l'église des Corinthiens. Donc, si vous invoquez les noms de Jésus partout, la lettre ici vous concerne. Donc, quand Paul dit que la femme s'étesse, nous les respectons parce que nous croyons que le Seigneur est avec ses prophètes. Voilà. Donc, il faut lire la Bible en lisant la Bible. Et quand nous présentons l'enseignement, vous allez comprendre que la Bible est tellement merveilleuse. Et il y a des vérités qui sont cachées. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Donc, voilà un peu ce que nous avions à vous dire aujourd'hui. N'oubliez pas le vendredi prochain. Le vendredi prochain. Vous qui voulez réellement voir que Dieu parle. Voilà. Ici, j'ai bien souligné. Dieu peut parler par la parole de Dieu. Un homme de Dieu qui a compris la prédication. Il prêche. C'est bien. Mais ici, nous sommes maintenant, nous voulons entrer dans ce qu'on dit spirituel. Quelque chose de spirituel. Comment est-ce que Dieu s'est arrangé de parler à trois personnes dans trois pays différents et les trois personnes ne se connaissent pas? Mais le même sujet sur une même personne. Si vous voulez voir la puissance de Dieu. Comment est-ce que Dieu parle? Venez le vendredi. À partir de 21h, nous aurons en tout cas une émission. Et nous allons juger. Parce que la Bible dit, examinez les prophéties. Prenez ce qui est bon. Voilà. Parce qu'il ne faut pas prendre toute la prophétie. Non. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que dans les trois prophéties, il y a des choses qui sont vraies. Et il y a d'autres qui ne sont pas vraies. Parce que dans la prophétie, il faut examiner. La Bible dit, prenez ce qui est bon. Ah, donc dans la prophétie, il y aura des choses toujours qui ne seront pas bonnes. Mais du coup, ça reste une prophétie. Ça, c'est le niveau spirituel. Ça, tu ne peux pas l'avoir n'importe comment. Il faut vraiment être un homme spirituel pour comprendre cela. Donc, les vendredis prochains, nous allons présenter la pensée spirituelle de la prophétie. Trois personnes, trois pays différents pour un seul sujet. Et Dieu sera tellement élevé. Ce n'est pas pour nous en orgueillis. Le but ici, c'est de vous montrer comment est-ce que Dieu peut te parler. Si Dieu te parle par une, deux, trois personnes, comprends que la chose est réelle. C'est à toi de te lever. Voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous rencontrer prochainement. Donc, ne manquez pas, c'est dimanche, à partir des 18h, notre temps de prédication d'enseignement. Nous allons continuer notre enseignement sur du Vaudor à l'Arche de l'Alliance, à partir des 18h. Et le lundi et mercredi, nous sommes là avec notre frère Tim Baltec dans notre temps de prière pour célébrer notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour les bien-aimés élus de Bruxelles, préparez-vous parce que bientôt, nous allons rentrer dans nos activités. Donc, nous aurons des réunions par Teams ou soit des réunions par WhatsApp afin de se préparer pour notre retour. Donc, nous sommes en train de chercher des salles. Si tu en trouves, il faut nous appeler rapidement. Mais là, déjà, nous sommes en train de prendre des contacts avec beaucoup de propriétaires des salles pour que nous puissions commencer. Donc, nous allons commencer au mois de mars. Donc, n'oubliez pas, si tu trouves une salle, veuillez nous parler, veuillez nous appeler et nous allons faire le nécessaire pour prendre la salle en question. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que cette soirée soit une soirée de grâce et de bonté par l'amour de notre Seigneur Jésus. Shalom, shalom, shalom. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Sous-titrage ST' 501